Il y a des vaccins qui sont sous-utilisés, pour sûr. Il y a des vaccins qui sont normalement dans le programme de vaccination, mais qui ne sont pas recommandés soit par les médecins, soit parce que les familles refusent de les administrer à leurs enfants. Je pense particulièrement à la rougeole. Les parents pensent qu'il est mieux et plus bénéfique pour les enfants de faire la rougeole, parce qu'ils sont plus forts au niveau de leur système immunitaire. que d'être vaccinés. Les gens, comme vous et moi, quand on va chez son médecin pour se faire vacciner, on sait qu'on va avoir mal au point d'injection, on sait qu'on va avoir de la fièvre quelques semaines ou quelques jours après, mais on ne réalise pas en fait quel était le risque de la maladie pour laquelle on était vaccinés. Il est fort possible que votre voisin ne soit pas vacciné et qu'il n'attrape jamais la rougeole, simplement parce que vous, tous vos enfants sont vaccinés, et que donc on bloque la transmission du virus. Mais c'est très égoïste de la part des gens qui refusent de se faire vacciner. Laisser aux gens l'intelligence de faire leur propre choix, mais en leur donnant l'information et la connaissance dont ils ont besoin pour faire leur propre choix.